On est dans la peau de l'outsider, on joue une équipe qui a vraiment un très gros potentiel, notamment offensif, qui depuis l'arrivée de Bernard Casoni est son 13e de Ligue 1. C'est un adversaire redoutable qui est composé aussi de joueurs expérimentés, sans faire offense aux autres. Je pense sincèrement que c'était la pire équipe à prendre en barrage. C'est un challenge super excitant. Sur un match aller-retour, il nous faudra être très performants, se surpasser, se sublimer. Si nous parvenions à l'issue de ce barrage à monter en Ligue 1, ça serait pour moi un exploit. Nous, on va continuer à croire en nos chances et on va essayer de s'appuyer sur nous, sur une dynamique extrêmement positive. On est sur les neuf derniers matchs en championnat, on est sur sept victoires, un nul, une défaite. Nous, on joue pour monter en Ligue 1 et non pas avec la peur de descendre. Ce côté psychologique peut avoir son importance dans la pression que peuvent avoir les joueurs de Lorient. C'est pour ça que nous, on va chercher à les faire douter le plus longtemps possible lors de ces deux confrontations. Il ne faudra surtout pas manquer notre entame de match à domicile pour montrer qu'on a le niveau et pour les faire éventuellement douter un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est est-ce que cette équipe-là, qui vient de prendre 66 points en Ligue 2, qui a marqué 59 buts dans la saison ? Est-ce que sur une confrontation aller-retour, elle est capable de se hisser au niveau d'une équipe comme Lorient ? Elle est là, la question. Je pense qu'on mérite un peu de considération et j'espère qu'on va montrer à travers, sur le terrain, que l'on mérite un peu plus de considération et que l'on peut inquiéter cette équipe de Lorient. L'abattre, l'éliminer dans cette course au maintien et nous, à l'accession, j'en sais rien, mais en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour montrer qu'on a de la qualité quand même. Je vous l'ai dit en préambule, moi aussi, l'équipe de Lorient est favori indiscutablement, logiquement, mais bon, les pronostics sont souvent déjoués. Vous savez, le foot, le sport, ce sont des émotions. Et je crois que ce qui est important pour une équipe aussi, au-delà du jeu, de gagner des matchs, de perdre des matchs, c'est de dégager quelque chose. Et je crois qu'on a réussi à reconquérir un petit peu le cœur d'une partie de nos supporters qui avaient très très mal vécu, notamment la saison passée. Ça a été long, mais je crois qu'à l'issue de ce match de Sochaux, définitivement, on a pas mal de supporters qui se retrouvent dans notre équipe, dans nos valeurs, dans cette capacité à rien lâcher, à toujours y croire, à se battre, à jouer un certain football. Et ça, c'est vrai que c'est assez valorisant de ressentir cela. Et puis, ça se manifeste à travers un peu l'engouement au niveau du guichet pour ce match-là. Dès la reprise à l'année prochaine, il faudra encore recommencer pour garder un petit peu ce renouveau en termes de ferveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !